Hola que tal ? Aujourd'hui on va vous parler de comment réduire ses déchets pour les nuls. Donc nous on apprend encore, on est un petit peu moins nuls qu'avant mais on apprend encore, on a des astuces et on a envie de vous montrer ce qu'on utilise au quotidien pour réduire nos déchets. Bon donc on va commencer par les cotons lavables, la base. Il y a ceux-là par exemple qui viennent d'une boutique de Versailles, qui sont faits à la main. Après il y en a d'autres que vous pouvez trouver dans les magasins bio. Ou alors ceux qui sont doués en couture, ils peuvent les faire eux-mêmes en récupérant des anciennes serviettes et des pétitions. Ou sur Etsy.com il y a plein de dames qui en font et qui les vendent. Des créatrices françaises. Par exemple ceux-là ils viennent de chez Etsy, donc il y a plein de modèles. Et ceux-là ils sont je pense en microfibre. Alors pour se démaquiller parce que ça c'est plutôt pour s'essuyer le visage ou se mettre du démaquillant si on utilise du démaquillant. Mais si on ne veut pas utiliser de démaquillant, il y a des lingettes comme ça qu'on trouve à Carrefour en microfibre. Il y a des lingettes comme ça qu'on trouve à Carrefour en microfibre. Ça coûte 5 euros les deux et il y a juste à passer à l'eau chaude et ça démaquille son produit. Ensuite je vais vous présenter quelque chose que tout le monde connaît mais qu'on n'utilise pas assez. En fait au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, on peut utiliser des gourdes en inox et du coup on n'a plus besoin d'acheter d'eau du tout. De petites bouteilles d'eau, on a toujours une gourde. Alors il y en a des plus grosses, des plus petites. On peut les emmener tous les jours avec nous dans notre sac à main et on n'a pas acheté de bouteilles d'eau. Et à la maison on peut prendre des carafes ou des bouteilles en verre. Voilà, comme celle-ci. Pour faire les courses, il y a les sacs à vrac. Alors par exemple si vous allez en magasin bio ou même à Carrefour maintenant ils font des distributeurs de pâtes, riz, faucons d'avoine, tout ça en vrac. Donc ça évite les déchets. Et même vos fruits et légumes. Vos fruits et légumes quand vous les achetez, au lieu de prendre les petits sacs en plastique là, vous les mettez dans ça. Et en plus au poids c'est la même chose. Et maintenant il y a même des magasins où vous pouvez sélectionner sur les caisses automatiques, sachets en tissu, sachets en craft, sachets en plastique. Voilà. Après pour porter toutes ces courses, tote bag ou sinon si c'est des produits frais carrément les glaciers. Donc ça là a été fait par les élèves de l'école de ma nièce. Donc c'est un petit truc créatif. Bon c'est un dessin quelque part qu'elle a fait. Voilà je vais le trouver. Ah il est là. Il est là. Il a son dessin. C'est important. Voilà. Et en plus ça garde des produits frais. Si vous avez des sourgelés, bah c'est pratique. Et quand on va faire les magasins, en plus, normalement faut pas trop acheter du neuf, mais si vraiment vous avez besoin d'acheter, on peut avoir des sacs en tissu ou même des sacs qui se plient comme ça. Toujours un an sans sac à main comme ça. Quand on vous propose un sac plastique ou même si on vous propose pas, on vous le donne, vous dites non j'ai pas besoin de sacs et vous prenez ce petit sac pour mettre vos achats. Ça se plie, c'est super pratique et c'est tout petit. Ceux-là ils viennent de chez Monop, Monoprix. Bon alors après pour prendre sa douche, se laver le visage, tout ça ou les mains tout simplement. Bah des savons solides, c'est un peu la base on va dire. Donc ceux-là ils sont saponifiés à froid, où il y a tout, pour tous les goûts. Donc pour se laver les mains, pour se laver le corps, pour se laver le visage. Bah tout partout en fait, voilà. Et ça dure super longtemps. Et c'est pratique, moi je les... ça fait maintenant six mois qu'on fait ça avec les filles. Parce que j'ai quand même deux filles, 5 à 8 ans et elles se servent que de savons solides pour se laver. Il n'y a plus de gel douche n'existe plus à la maison et elles s'en sortent très bien. Des fois elles prennent un grand toilette, des fois non mais ça fonctionne trop bien. Voilà. Alors ensuite, les brosses à dents. Donc nous elles viennent de chez l'Amazuna. Et en fait là, il n'y a que la tête à enlever, si j'y arrive. On a la même en plus. Y aïe ! Ensuite on a juste la tête de la brosse à dents à enlever. Hop, voilà. Et du coup on garde toujours le manche avec nous. Et après on achète les recharges, c'est vendu par trois. Et donc il y a juste la tête à changer quand elle est abîmée. Et donc vous ne jetez pas la brosse à dents entière, il y a juste le bout qui est usé qu'on jette. Donc au lieu de jeter une brosse à dents entière, on jette un tout petit bout de brosse à dents. Sinon il y a aussi les brosses à dents en bambou. En bambou, mais du coup il faut l'acheter quand même à la fin en entier. C'est mieux que les brosses à dents en plastique, mais mieux c'est ça. Pour remplacer le papier alu, tout ça pour emballer les aliments. Donc il y a du bisvrap. Bivrap ? Bivrap ou bisvrap ? On ne sait pas, c'est ça en tout cas. Donc c'est fait en tissu et en cire d'abeille. Donc il y a toutes les tailles. Ça par exemple, c'est le grand, ça peut recouvrir un plat de gratin entier. Et après vous remettez au frigo et donc ça couvre le gratin. Ça vous emballez, si c'est un petit, un citron entamé, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez tout emballer, même les sandwichs quand on l'empique, on peut emballer les sandwichs. Et en plus ça peut se faire maison aussi, parce qu'il suffit juste d'un quart de tissu et de cire d'abeille. C'est tout. Et ça se lave avec une éponge et du savon et pas d'eau chaude parce que, comme c'est de la cire d'abeille, elles font. Ensuite, pour remplacer le papier sulfurisé sur les plaques de four, il y a les plaques en silicone comme ça. Donc c'est pratique parce que ça se roule, donc ça ne prend pas de place. Et vous lavez pareil, liquide vaisselle ou savon avec une éponge et vous mettez sur la plaque et ça évite de prendre du papier d'alu pour salir. Ou du papier sulfurisé. Pour passer à lire la plaque du four et ça ne prend pas de place. Et c'est tout simple et tout le monde peut le faire. Donc ensuite pour éviter le sopalin et serviettes jetables et compagnie, ça c'est par exemple du sopalin fait main que j'ai eu pour mon anniversaire. Par moi. C'est une super idée cadeau déjà. Fait par une collègue. Voilà. Donc c'est un rouleau de sopalin lavable et après il y a... Donc en fait on les détache, il y a des pressions et on choisit les tissus qu'on veut et on les attache et on en fait un rouleau de sopalin qu'on met après sur le support à sopalin. Voilà. Sinon, si on a un petit peu moins de budget on va dire, il y a ceux-là qui viennent de chez Zodio, ça coûte 3 euros je crois. Et c'est pareil, vous détachez les feuilles et vous les mettez à la machine à 30 degrés. Attends, bah détache une feuille. Non, il y en a plein de détache. C'est plus beau. Voilà. On fait une feuille comme ça, on les met à la machine. Et il y en a partout maintenant. La dernière fois j'en ai vu à Jifis. Bah à Jifis, Zodio. Par contre ceux-là, dans combien, c'est que... Pas comme ceux-là, bah on peut pas les roscocher. Enfin, faut les plier et les mettre dans un placard quoi. Et moi attends, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliés comme ça. Ah oui, la boîte à mouchoir. Et je les ai mis dans une boîte à mouchoir. Donc du coup, les filles, hop, elles ont juste à prendre le sopalin et l'utiliser. Et voilà. Ok. Après quand vous avez des invités ou, je sais pas, pour vous-même, les serviettes en tissu tout simplement pour remplacer les serviettes en papier qu'on achète chaque année à Noël pour les anniversaires. Et on peut se servir de ça aussi comme serviettes en tissu. Comme elles sont belles. Et après, bah le torchon, serviettes pour essuyer une tache, la vaisselle, n'importe quoi. Pas de sopalin quoi. Ensuite, pour faire la vaisselle, nettoyer la table, faire le ménage, il y a les éponges lavables. Par exemple, on en a une pour le ménage et une pour la vaisselle, essuyer la table. Celles-là, elles viennent de chez Stanon, je crois. Mais vous en trouvez partout dans les magasins bio. Même à Carrefour, je crois qu'ils en vendent des lavables maintenant. Toi, elle vient d'où la petite ronde ? Elle est de natureo. Natureo. Elle en a une ronde de natureo. Elle la trouve bien aussi. Il y a un côté grattoir et un côté souple. Il y a aussi, je ne l'ai pas avec moi, les brosses sont super bien. Le ménage est en bois et ça nettoie super bien tout ce qui est taché, pâme de graisse. Et sinon, encore mieux, c'est les Tawashi. C'est fait main avec du tissu qu'on récupère. Mais nous, on n'en a pas, on n'en a pas encore essayé. Voilà, si on a le temps et la patience, on peut faire soi-même. Donc ensuite, pour les problèmes féminins, il y a tout simplement les protège-slips lavables. Donc ceux-là, pareil, ils viennent de chez Etsy. Ceux-là, ils viennent de la marque Plim. Donc ça, c'est pour vraiment quand on a des grosses fûtes. Et ça, c'est pour tous les jours comme un protège-slip qu'on met quotidiennement. Et sinon, il y a la cup. La cup, si on est à l'aise avec ça. Comme moi. Voilà. Donc la cup, il paraît qu'il se rince. Ou les culottes de règles, mais nous, on n'en a pas encore. Si vous avez essayé, vous êtes contente, dites-nous dans les commentaires. Les cotons-tiges. Alors, soit si vraiment vous adorez les cotons-tiges et que vous ne pouvez pas vous en passer, prenez des bio et en bambou dans un emballage en carton. C'est mieux que ce en plastique. Et sinon, tout simplement, son auriculis. Parce que ça s'appelle auriculis pour l'oreille. Pour le ménage, on peut utiliser du vinaigre blanc. Moi, j'utilise que ça. Au lieu des produits, je connais même pas les marques. Type Saint-Marc, Monsieur Prop, Sif, compagnie. Donc déjà, ça pollue. C'est pas bon pour notre santé. C'est plein de produits chimiques. C'est testé sur les animaux. C'est dans du plastique avec des trucs en spray qu'on ne peut pas recycler. Donc, vinaigre blanc, on fait toute la maison avec. Ça désinfecte, ça détarte, ça enlève le calcaire. Les odeurs. Voilà. Et après, il y a le savon noir aussi quand même. On peut utiliser du savon noir. Savon noir, bicarbonate de soude, cristaux de soude. Ouais. Et si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre, vous mettez des épluchures d'orange ou de citron. Vous les laissez quelques jours dedans. Et du coup, ça aura l'odeur un peu de citron ou d'orange et ça atténuera l'odeur du vinaigre. Dernière chose. Bon, en ce moment, c'est pas trop possible. Mais quand vous retournerez au resto, préférez manger au restaurant sur place plutôt qu'à emporter ou commander. Comme ça, ça évite d'avoir des déchets que vous ramenez chez vous, qu'on vous livre dans des barquettes en alu, en plastique. Sur place, il n'y a pas de déchets. Et si vraiment, il y a maintenant, c'est la mode du... Comment on appelle ça quand tu récupères ton plat emporter ? Doggy bag. Voilà, du doggy bag. Si vous ne finissez pas vos plats et que vous aimez les emporter, vous pouvez avoir une boîte avec vous dans votre sac. Vous avez une boîte. Vous savez que vous avez un petit opéroir, une boîte et vous remportez. Voilà. Ça évite que eux vous fournissent une boîte en plastique que vous allez ajouter. Quand on pourra retourner au resto ? Si vraiment vous achetez emballé, parce qu'on fait tous, même nous, on n'est pas encore des pros du zéro déchet. Oui, on n'est pas en 100% vrac. On achète encore des trucs emballés des fois. Même si on culpabilise. Voilà, on culpabilise après, mais bon, on n'est pas parfaite. Il faut préférer les emballages en carton. Ne prenez pas de plastique. Essayez au maximum d'acheter un emballage en carton. Voilà, cette vidéo est finie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, un petit pouce, à vous abonner à notre chaîne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada